alors je vous ai demandé de chercher ça cette question là donc c'est une affirmation c'est une affirmation de type bac et vous avez à choisir la bonne réponse on vous donne une fonction on vous demande de tester sa convexité alors j'ai pas fait le tracé de la courbe je sais pas trop ce que ça donne je sais pas si on peut deviner la réponse on va regarder donc c'est x cube moins 9x quand on observe ici la courbe on peut voir apparaître un bonhomme content un bonhomme pas content possible qu'on puisse répondre à la question graphiquement alors elle n'est pas convex sur moins l'infini plus l'infini parce que justement elle change ici lui sa forme un peu comme une vague est-ce qu'elle est convexe sur 0 plus l'infini oui ça semble vrai cette partie là semble bien au dessus de ces tangentes est-ce qu'elle semble convexe sur moins l'infini 0 non sur cette partie là elle est concave c'est la définition d'une fonction concave elle est en dessous ici enfin la courbe est en dessous de ces tangentes et sur moins 3 3 moins 3 3 pour la même raison c'est à dire qu'on a réduit l'intervalle mais on voit de nouveau apparaître une fonction qui est concave puis une fonction ici qui est convexe donc la bonne réponse qu'on peut trouver graphiquement c'est la réponse b ça c'est la façon dont on peut gérer au bac sans avoir de calcul à faire si jamais c'est lisible vous avez quand même vu que j'ai été obligé de changer ma fenêtre sur géo gébra pour voir apparaître cette courbe vous le jour du bac vous avez votre calculatrice pour pouvoir faire cela il faudrait que vous régliez votre fenêtre aussi au mieux c'est à dire avec un y minimum qui serait à moins 15 un y max qui serait à 15 sinon vous ne verrez pas apparaître cela l'autre méthode va consister à dire et ça c'est au brouillon parce que je rappelle que dans cette question là genre du bac on demande pas nécessairement de justifier donc on peut le faire au brouillon j'ai bien deux fois dérivable parce que j'ai une fonction polynôme de degré 3 si on calcule g prime 2 x on trouve 3 x carrément 9 j'ai seconde 6 x si on fait comme tout à l'heure enfin plutôt comme précédemment on insère un tableau hop on insère un tableau alors ce tableau il va comporter j'aurais peut-être pas dû faire ça non plutôt comme ça on insère un tableau et ce tableau va comporter donc ça trois lignes donc x je travaille sur l'ensemble des réels ça veut dire que je travaille de moins l'infini à plus l'infini je sais ici que je vais mettre 0 je vais l'expliquer vous l'avez sans doute cherché vous savez sans doute pourquoi 6 x comme tout à l'heure on va chercher 20 comme précédemment dans l'exercice d'application du cours on cherche la valeur d'annulation je rappelle que c'est pas l'équation la plus facile à résoudre pour vous parce que vous faites souvent piégé par la valeur de x c'est 0 sur 6 et 0 sur 6 ça fait 0 vous avez 0 euros vous voulez partager entre 6 personnes chacun aura 0 une valeur d'annulation à 0 on a à qui vaut 6 pour la même raison que dans l'exercice d'application le coefficient directeur est positif vous êtes face à une fonction affine si on imagine derrière une fonction affine f de x égale 6 x vous êtes face à une fonction affine dont le a la valeur du coefficient directeur entre guillemets est positive donc fonction croissante qui ronge dans l'ordre croissant du plus petit au plus grand soit du négatif au positif au positif et comme nous avions rempli en mettant ces mots concave convexe on retrouve une fonction convexe c'était l'affirmation sur l'intervalle 0 plus l'infini donc voilà aussi comment on peut vérifier par le calcul est justifié par le calcul sur tout